Alors, ce soir, mesdames et messieurs, deux jeux indépendants, comme tous les dimanches, comme tous les dimanches, nous avons, euh, eh bien, deux jeux assez différents. Le premier est dans un genre que j'aime bien, et, euh, bon, une fois n'est pas coutume, bien sûr, mais on va commencer par celui qui a un peu moins d'évaluation, vous savez qu'en général, dans les dimanches, j'aime bien prendre un jeu qui n'a pas trop d'évaluation sur Steam, pour voir s'il y a des gens qui veulent le découvrir avec nous, et un jeu qui en a un petit peu plus, ça veut pas dire qu'on part sur un jeu ultra mainstream pour le deuxième, mais un jeu qui en a un petit peu plus en général, et, euh, et voilà, ok ? Donc on va vous passer la vidéo du premier, qui est sur un genre, euh, comme je l'ai dit, qu'on aime bien ici. Donc c'est parti, vidéo, et on se retrouve juste après pour la découverte, à tout de suite ! The Cub est un jeu de plateforme développé par Demagogues Studio et édité par Untold Tales et Gamersky Games. Ils s'inspirent des classiques Sega des années 90, notamment des adaptations de jeux Disney, comme le livre de la jungle, Aladdin ou Le Roi Lion, mais dans un cadre post-apocalyptique moderne. Après la grande catastrophe écologique qui a ravagé la planète il y a des décennies, les riches sont partis habiter sur Mars et ont abandonné les autres à leur triste sort. Vous incarnez un enfant vivant parmi les laissés pour compte, qui se trouve être immunisé à l'ère hostile de la planète. Malheureusement, les habitants de Mars ont décidé de revenir sur Terre, et en voyant un enfant humain survivre dans l'atmosphère, ils décident de se lancer à sa poursuite afin de le capturer et l'étudier. C'est ainsi que commence votre voyage à mi-chemin entre la fuite et l'exploration des ruines de l'humanité. La plupart des civilisations ayant été décimées, la nature a repris ses droits, mais vous trouverez ça et là des indices expliquant comment vos ancêtres ont disparu. Tours écroulés, laboratoires abandonnés, mines épuisées, champs de bataille envahis par la végétation, seront autant de paysages que d'histoires directement racontées. Dessiné pour également ressembler aux films d'animation des années 90, le soft s'inspire là aussi clairement d'œuvres connues comme Atlantis, Tarzan, la route d'Eldorado ou encore la série Primal. La radio Nostalgia From Mars est également disponible pendant l'intégralité d'une aventure pour vous accompagner dans votre périple. Il s'agit d'une bande-son personnalisée à incruster dans votre psyché qui vous narrera les aventures des survivants ultra riches de la planète rouge ou dont le DJ vous passera ses plus beaux morceaux. C'est donc somme toute un petit jeu de parcours en 2D horizontale à l'ancienne qui vous attend, avec une esthétique aussi enchanteresse et magnifique que terrifiante. Parviendrez-vous seulement à échapper aux Martiens ? Courez pour votre petite vie ! Donc The Cub, mesdames et messieurs, qui est un jeu de plateforme, un jeu de plateforme où vous devez échapper aux méchants riches qui ont réussi à conquérir Mars. Voilà, on vit vraiment dans une sacrée société. Donc on va commencer ça, on va faire une petite découverte des deux premières heures de gameplay et voir un petit peu ce que ça donne. Après être allé dans les paramètres, bien sûr. Interface, commande, vidéo. Oh ! Vous avez vu ? Lancer en arrière-plan, ça c'est une option de streamer ça. Audio, commande, interface. Super. Chapitre, non. Grotte, c'est quoi grotte ? Ok. Émission radio. Ah, c'est ce que j'ai obtenu. Les roues. Bon, ça les roues. Les livres. Les roues. Et les émissions de radio. C'est tout ? Ah non. Mais attendez, pourquoi ? USB. Les journaux. Les vidéos. C'est tout ? Video Kill the Radio Star. C'est pas grave. Les roues ? Non. Faut ce qu'il y a comme oiseau ici. C'est parti ! Ouais, donc la DA, ça fait penser effectivement aux jeux de plateforme qu'on faisait avant. Tout en étant un petit peu moderne. Donc c'est assez bien foutu, j'ai l'impression en tout cas. Là, c'est bien fluide. Bien fluide, bien stylé. Souvent, ils nous font beaucoup de trailers en 30 fps. Ok, donc je rappelle, nous sommes un enfant. Alors la Terre a été abandonnée par les humains, comme on vous a dit dans le trailer. Et ils vivent sur Mars. Sauf que, nous, on est nés sur Terre, dans la Terre abandonnée, les déchets de la Terre abandonnée. Et donc, les humains de Mars vont vouloir revenir et être en mode... Mais attends, comment ça se fait que lui, il a réussi à naître déjà et à survivre ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? C'est ce qui va se passer. J'aime beaucoup l'animation, j'aime beaucoup la DA. Le jeu a l'air incroyable. Jeu de plateforme égale, allez voir en arrière au début du niveau. Pas forcément. Regarde, hop, est-ce que je peux y retourner déjà ? Je peux y retourner, je peux sprinter. Je peux pas sprinter. Non, on peut pas aller en arrière, je crois. Non, y'a pas, y'a pas, y'a pas. Y'a pas, y'a pas. Oh, petite glissade. C'est pas mal parce que, en fait, le jeu est en 60 fps, ça se voit, mais le personnage n'est pas animé avec des frames pour correspondre à 60 images par seconde. Appuyez sur B pour rouler en atterrissant. Comment ça ? Ah oui, bien sûr. Mais là, il fallait que je tire la truc, non ? Eh oui. Bien sûr. Étonnant, le salon design. Non, ça va. Enfin, c'est pas... Ça me jure pas. Hop là. Oh, double saut ! Je l'avais même pas vu. Oh, double saut. Appuyez sur A dans les airs pour effectuer un double saut. Mais si j'avais pas su ça, j'aurais pas pu monter, de toute façon. Bizarre, ce truc. Je pouvais monter sans double saut ? Ah oui, je pouvais monter sans double saut. Est-ce qu'il y a un nuancier de saut ? Tout à fait, y'a un nuancier de saut. Nuancier de saut, c'est... Est-ce que ça saute plus longtemps, si jamais t'appuies plus longtemps sur la touche ? Ça me fait penser, vous savez, au jeu du Roi Lion sur Super Nintendo, là. Je sais pas, ça me fait des feelings comme ça. Mais en plus fluide, effectivement. C'était dit au début. Le double saut. Ah ! Oui ? Allô ? Ah non. C'est la prod de la VRL qui nous parle, là ? Excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi, vraiment, j'ai pas pu résister. J'ai pas pu résister. Désolé. Ils ont eu du son aujourd'hui, d'ailleurs, là ? C'est rude. Non, c'est pas rude. Tout à fait réel. Appuyez sur Y pour interagir. Terminé le prologue. Le petit off-estim pour savoir si les gens ansent le jeu. Évidemment. Ah, l'histoire. Ah, cool. Donc le jeu se passe en 2024. Ah oui, c'est Ellen qui s'en va. Bonne nuit, la lutte a commencé. Je me suis allé profondément dans la forêt. Elle m'a trouvé et m'a réveillé avec ses copes. Les gens qui n'ont pas fait dans les roquettes étaient mort en combattant. Et du milieu de l'environnement mutant. Mais nous, les orphans et les animaux, n'ont pas la lutte. Ah, ça fait des gros bides. C'est quoi, c'est ça ? C'est quoi, c'est ça ? Ah, ou un gros bide. Ils ne viennent pas, ils ne viennent pas pour jouer au golf. Ok. Donc les martiens reviennent pour jouer au golf. Fils de l'humanité. A la radio ! C'est la musique qu'on aura sur Mars. C'est plutôt de bonne qualité. Ils ont envie d'y aller. Je vais baisser un tout petit peu le son. Pas trop quand même, parce que le jeu a l'air d'avoir une ambiance assez cool quand même. Et je baisse un petit peu, je baisse un petit peu. Je suis en train de chasser cet insecte de malheur et qui pour l'instant arrive à me semer. Oh, Sonic ! Appuyez sur B, pourquoi ? Il y avait... Ah, j'ai lu et je suis mort. Super. Je n'ai pas eu le temps de lire. Je n'arrive pas à lire. Le Tasty Bag. Exactement. Je n'ai pas eu le temps de lire. Mais pour glisser ? Ah oui, pour m'échapper de là. Ah, d'accord. T'inquiète, t'inquiète. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Ça me tue en l'air ! Bon, je me fais one shot en tout cas. Johnny Cash ira sur Mars, vous l'aurez ici entendu en premier. Entendu littéralement en plus. Allez, que j'aille de l'autre côté. Je suis trop nul. Excusez-moi, le gameplay est vraiment médiocrité sans moi. Voilà, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, un boss peut-être ? C'est gentil, ça. Y pour interagir. 100 ! 100 ! Ah, j'ai eu un ro. Un ro sur 11. Un ro sur... Disparition d'un célèbre journaliste d'investigation. D'Alphaville. On a dit gilet... Ah. Resonates avec les élus de tous les offens des Terreux. Mon sonat. Un ro sur. Beaucoup de stufières. S'il te plaît pas s'éclat de l'ft желer... pour laisser de la nouvelle aire. C'est incroyable que nous devons mentionner ça. Mais nous vivons dans des pressurés d'eau, pour l'eau, et respirons recycées. C'est juste la vie normale. En France. En tout un contexte de 미래, le memorial de Baroness von Wulenshit will noter en privé. Et sa famille... Wulenshit ? gold diggers and papadazzi to respectfully stay away from the funeral ceremony up being held in a section C cafeteria on deck 3 at 7 p.m. Dome time. Dome time. Dome time j'aime bien. On with the show. Alors, disparition d'un journaliste d'investigation à Alphaville. Encore Alpha, putain. Alpha qui se proclame empereur. Bizarre. Je peux monter sur la diane ? Ah ouais. Je monte. Oh, j'ai raté, j'ai raté mon... Je voulais pas faire un double saut pour y aller direct. Ils ont été malins, quand on meurt ils font pas couper la musique, sinon ça aurait été infernal. Enfin, pour quelqu'un comme moi qui meurt beaucoup. Ok, j'aurais pas du... Oh putain, une mine. Ok. Ah, en fait, j'aurais dû déclencher le truc qui se déplace avec moi, c'est ça ? Let's go. Avance. Peut-être en faisant ça. Eh, poursuivez-moi ! Il faut que ça explose de toute évidence, mais comment faire ? J'arrive. Bon, j'arriverai plus tard. Vous inquiétez pas, je boss là-dessus. J'arrive, j'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive, j'arrive. J'arrive pas à bouffer tout de suite. Ah, on est en dessous. Ah ! Oh non ! Ils ont semblé des bruits de bébé. C'est juste pour remonter ça, ok. Ok, donc en fait, tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est au-dessus, juste là, c'était pour remonter en réalité. Tout ça, là, ici, là. Bon, ça, c'est pour remonter. J'ai mis une tausse, la voix. Oh ! Est-ce qu'on va aller derrière ? Non, c'était pas ça ! C'était pas par là. C'était pas par là ! Bon, bah allez, on y va, on continue. Oh ! Non, non, l'ambiance. Je vieillis, hein. Tu veux pas que je vieillis ? Je suis plus un turbo-gamer. Hello ! Oh ! Ah, Gougougagak. Vous avez entendu ? Merde. Gougagak. C'est la musique. Oh ! Ah ! Ah non, ça glisse trop, maintenant. Ok. Et là-bas, il y a quoi ? Un avion pris dans les lianes, incroyable. Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Un USB ? Vous vous êtes écrasé en territoire hostile près du bunker ennemi présumé. Les alliés les plus proches sont à 15 km à l'ouest. Estimation ? Vous avez environ 17 minutes pour atteindre une distance de sécurité. AlphaVille est à 100 km à l'est. 100 km à l'est. Oh, des golds ? Des golds ? Des golds ! Luxe 1 sur 7. Ah ! Un petit toddy-le-pop là, qui nous reçoit à des années de l'épidémie de l'épidémie de l'épidémie de l'épidémie. Le travail de bébé n'a jamais été tellement doux. En cette note, c'est l'heure pour une autre histoire. Un regard de la vie sur la route open, et un regard de la longue route à l'avant. Storys, memories, the good old days, the original sources. The good old days. Hope, inspiration, drama, radiance that took from Mars. Crying while riding a Harley Davidson is the actual meaning of life. I'm serious. I tried to recreate that feeling here on Mars. So I took a Tesla City delivery EVA for a spin on the Planesia Planes. So it's like driving a janky VR simulation. She made me miss riding my motorcycle. My Jolene, even more. At 35, for 30 days in the blistering heat of July, I took a 4,600 mile trip across America on my motorbike. We set off from California, we zigzagged up and down the country, and covered 18 states all the way up to New York City where I was to take over my father's company. So I read, I read, of course. During the trip, the biggest surprise for me was how much of my thinking was practical. Even banal. I just focused on staying alive at 70 miles an hour on two wheels with crazy wings buffeting me in all directions. So while my mind was this constant barrage of compulsive thoughts, those thoughts were generally practical. Like, how do I get to that destination before dark? Am I drinking enough water? Am I hydrating? I'm in Russia? The bigger picture stuff of why am I doing this and what is wrong about anyway? I think I'm gonna take it later. We started the trip at the peak of California's infamous orange heat wave and we rode it for 5 days in temperatures you wouldn't believe. Some mornings I'd have sweat dripping from my elbows before we even saw it. My eyes hurt from the sun. Sometimes I wake up so sore, I could barely move. My inner thighs had engine burn. And even though those closest to me actually didn't think I'd make it. I learned that I could physically overcome much more than I thought. So after that right of passage, I knew I could take over the company. Eh oui. Instead of being an entitled little brat whose father would pay for her theater career, I turned the company into a trillion dollar business. And now, here I am with my family, on Mars. Among the last representatives of humanity in the world. But aside from this high-minded idealism, life has no meaning. Ah, embuscade par des insu... Ah oui, bah c'est mieux ça que de crevés, non ? Ou peut-être pas. C'est pas vers crevés, hein. Bah c'est facile, hein. Bah ça c'est ce qui fait que vous avez dû déménager de planète ! Elle a rien compris celle-là ! And strictly monitored oxygen levels in sterile domes. We live in bubbles within bubbles. I admire how far we've come and how resilient we are, but I wonder... Just... Maybe we're just fooling ourselves. Just like during my epic ride, c'est beaucoup de lore pour un début de jeu. Enfin beaucoup de... Parce que c'est comme un podcast en réalité. Après peut-être ce sera contemplatif et euh... Tout ça pour dire que sa moto lui manquait. C'est tout. Embuscade par des insurgés réussis à battre en retraite et se regroupés. Trois victimes de disparus. Il y a plus d'eau potable dans les régions contrôlées par les insurgés. De retour vers AlphaVille attend pour la mission Espoir. Moi j'avance. Oh ! Ça c'est mes copains les loups. Normalement je parle le loup. Il nous a dit au début du jeu. J'en avais marre de parler loup. J'ai mis le casque et je me suis remis à parler humain. Ah ouais ? Plouf ! Oh ! Le son modifié quand on est sous l'eau. Est-ce qu'on peut respirer à l'infini ? Ah ! Machine à laver ? Non, non je crois pas. Il y avait des poissons clowns à l'intérieur. Ah ! Le souffle est symbolisé par l'écran qui se noircit. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien ça. Il y a un bon game design et des bons feedbacks visuels et sonores et vous n'avez pas besoin d'interface. Où suis-je ? J'avance plus. Où est-ce qu'il se passe ? Zéro HUD. Et ouais pour l'instant, zéro HUD. Aucune interface. Il n'y a rien du tout. Bulle pour respirer donc elle respire sous l'eau. Non c'est juste le scaphandre par-dessus. Tu vois, il n'y a pas de fermeture. Voilà. Petit bâtard. Allez on descend. Tuyau direct ? Non en bas non ? Non attendez je vais. On va reprendre le souffle et on y retourne. Et là paf, viseur, compétences inventaires, minimap, vue FPS. Map, téléporteur, point de talent. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ok. Symbiosis Inc. C'est vraiment très stylé. Tout est assez beau quand même. Et très très bien intégré à l'univers. Pour l'instant ça a l'air d'être plus contemplatif que full gameplay. Mais ça ne me dérange pas. Jeff Bozo. PDG Dorinoco. Annonce des retards de livraison à Alphaville en raison des insurgés. Oh ces insurgés vraiment. La formule OGM de Symbiose pourrait résoudre la fin dans le monde. Ça se voit. Vraiment ces insurgés ils n'ont pas que ça à faire. S'insurger c'est bien beau. Ceux qui s'insurgent c'est ceux qui ont le temps. Ils auraient le temps de s'insurger nous, on travaille merde. Bordel de merde quoi. Ah. J'suis mort. Ça c'est la safe ? Ah non d'accord il y a une... D'accord. Ça ne s'électrocute pas tout le temps. Maintenant. On peut monter. Les nouveaux mobs. Comment ils vont m'attaquer ? Oh j'ai cru que j'allais mourir d'un électrocuté. Oh non les lettres m'ont électrocuté. C'est pas très sympa. Si je suis pas au dessus des lettres c'est bon non ? Comment ça se passe ? Ah si c'est pareil. Ah si c'est pareil. Je sais pas, je sais pas. Je voulais tenter un truc. Et si je vais dans l'eau ? Ah il fallait juste que je passe dans l'eau d'accord. C'était juste un système pour me dire non non on va en dessous en fait. Là je suis mort ? C'est bon. Hmm. Alors ça c'est tout à fait étonnant. Est-ce que je peux aller dans l'eau ? En termes de profondeur ? Non on dirait pas. Une fois que je suis ici j'ai l'impression que c'est perdu mais en fait ça l'est pas. Donc peut-être qu'on va en espacer 2. Ok go. Oh non. Oh il y en a 4. Là je peux pas remonter. Donc on devrait pouvoir euh... On devrait pouvoir s'en sortir quand même. Maintenant. C'était vraiment ça ? Ah non c'est pas ça. Adieu. Je reste là pour voir. Ah non ça me tue. Alors c'est étonnant parce que le panneau d'affichage de la ville, enfin les néons, ont l'air de pas s'activer. Oh je viens de comprendre ça y est. Oh j'ai compris. Si le mob est en dessous de moi, ça s'active comme si j'étais à sa verticalité pure. Ah ouais. Mais du coup il faut savoir où ils sont. Il faut que j'apprenne le rythme. C'est trop dur. Comment je vais faire ? Sinon j'attends que les 4 passent. Je peux pas voir en dessous. Faut que j'apprenne le rythme. C'est trop dur. Et là y'a les 4. Ah oui mais là où y'a les 4 ça va être mort. Ok c'était ça. Il fallait y aller direct en fait. Il fallait y aller direct c'est pour ça que ça repop au bon moment. Ok j'ai bien aimé la mécanique en tout cas. Mais par contre qu'est-ce que c'est dur. En fait le peu de saut ou de déplacement qu'il y a à faire, y'en a assez peu. Mais quand y'en a, c'est tout de suite un peu technique quoi. Attends, vas-y passe. Je crois que c'était ceux d'en haut qui étaient détructés. Ils étaient juste cachés dans le sol. Ah ouais ? Ouais peut-être. Peut-être c'était ça. Ça me parait être une mécanique bien difficile. Pour un truc invisible et tout. Donc je pense que ouais c'était à mon avis juste un truc qui était caché en haut. Ouais je pense, je pense. Je me suis mis dans mon truc là de paranoïaque là. Mais à mon avis c'était pas ça du tout. Oh non ! Et où je suis là ? Ok c'est quoi c'est un raccourci ? Ça c'est pour aller là où j'étais. Oh s'il vous plaît ! Ok go ! De toute façon on est un peu fort, l'effet de grésillement n'est pas super agréable. En fait c'est pas un grésillement c'est le fait, c'est parce qu'il y a des mobs électriques. Donc ça va disparaître quand on sera plus dans le monde électrique. Et c'est un feedback audio pour te dire que... Oh j'avais sauté. C'est un feedback audio pour te dire qu'il y a des mobs électriques pas loin. On peut baisser un petit peu, c'est vrai que... Non mais c'est vrai que c'est un petit peu fort quand même. Mais tu vois le grésillement va quand même un peu rester et j'ai pas trop envie de toucher au mixage. J'aime pas trop toucher au mixage dans les jeux, je me dis que... Enfin sauf quand c'est vraiment mal fait de manière très grossière et tout. Mais là le son a l'air d'être une partie vraiment merde. Une partie vraiment merde. Donc j'y fais attention. Et il suffit juste que je passe ce niveau, t'inquiète pas. Laissez les bruitages aidera à t'entendre et à apprécier la musique. Peut-être, peut-être. Il faut juste que j'arrive à faire ce double saut là. Un, deux... Mais là on peut pas double saut à la suite d'une glissade, c'est pour ça que ça m'a troublé. Ok, j'ai sauté un peu au hasard. Est-ce qu'on peut se réaccrocher ? Ok alors là. Oh ! Livre de la jungle ! Ben voilà ! La force de la meute est dans le loup. La force du loup est dans la meute. Charlie, je te souhaite bonne chance pour ton vol vers Mars. Merci pour ton invitation. Tous ces gens membres du conseil d'Alphaville et leur famille comptent sur ton adresse au pilotage. Regarde toi, quel héros ! Je ne rejoindrai pas la mission Espoir. J'ai préféré revenir dans mon chalet en montagne. À la différence de toi, mon cher ami, la tête dans les étoiles. Je suis un terrien pur et dur. Je ne bougerai pas. Je ne manquerai ce spectacle terrestre pour rien au monde. Bon voyage mon ami. Pete ! Ourson violet aime. Est-ce qu'il dit la même chose si on reprend ? Il reprend la même chose. C'est un câlin 1 sur 8. Oh ! Oh ! Masterclass ! La mécanique de tremplin apprise grâce à quelque chose de très inventif, très intuitif. Par contre, il faut que je le tire, c'est ça ? Tout à fait, car il y a un trou. P.O. Diarrhé architectural. Principal magazine mensuel d'Alphaville sur l'architecture et le design de l'intérieur. Suivez-nous sur nos réseaux. Regardez nos vlogs pour découvrir une exclusivité de demeure de célébrités. Je ne quitte pas ma cage ! Ah bon ? C'est trop dangereux ici ! Il répète ce qu'ont dit les humains bien sûr. Sauf que lui, euh... Il applique en même temps les conseils. Ah ! Oh ! Mais non. Mais non ! Alejandro qui apprend la vérité. Ah, les abeilles. Vite, prenez la ruche, décolle ! Oh non ! Décollez, décollez ! Décollez, j'ai la ruche ! Décollez ! Stay tuned for more. Hop là. Je sais de rester focus hein, pour pas rater un truc. Enfin, le side-scroller et la force d'avancer par un ennemi. Ah ! Là, si je vais en dessous, c'est bon. J'ai perdu ? J'ai perdu ? Adieu ? C'est la fin ? Ok, j'ai raté un truc. C'est pas grave, on va trouver. Désolé, j'écoute la radio en même temps, dans le jeu bien sûr. Oui ? Oh bah, on a déjà entendu ça ! Déjà ? Déjà la boucle ? Dommage ça. Je sais pas si on va plus vite en glissant, j'ai pas l'impression... J'ai pas l'impression qu'on va plus vite en glissant. C'est vrai que tout à l'heure, le moment où j'ai voulu esquiver un truc qui me disait de glisser, mais bon... Ah ouais, j'ai pas l'impression qu'on va plus vite en glissant. Mais... Pourquoi ça va faire un tout petit saut là ? C'est bizarre cette espèce de... De sensation que j'ai qui doit pas être exacte sur les... Je sais pas, c'est comme si des fois ça sautait pas. C'est un peu bizarre. Enfin ça sautait mal. Pas que ça sautait pas, mais que ça sautait mal. Dans un jeu de plateforme, je trouve que ce qui est important c'est d'avoir confiance dans la... Dans la... Dans la... Pas la physique de son personnage, mais comment réagit son personnage. Et là pour l'instant j'ai pas cette... J'ai pas cette confiance là. Peut-être fallait aller en bas là ? J'aurais dû aller en bas pour voir. Ah non, fallait pas aller en bas du tout. C'est la force de genre un... Un Super Meat Boy, vous voyez. T'as confiance dans les déplacements de ton personnage. Ah oui ! Barrez-vous ! Hop là ! Et Bison derrière ! Je saute, je saute la chaîne. Ou Mario. Ouais exact, exact. Échapper aux abeilles. Donut cross. Alphaville border control. Attends, j'ai déjà fait 100 km là ? La ville était à 100 km à l'est. Cour vite ce gamin. Vous avez vu le décor devant Alphaville là ? Tous ces faux... Tous ces faux cadavres là pour repousser les gens. Haha, ils sont bêtes. Engelez ! Miam miam miam. Allez hop là. Oh y'a des martiens. Ils sont arrivés dans leur X-Wing. Ah, et voilà le début du jeu. The cub. Il se sent mal. Tu t'adaptes tout juste à la gravité. Ah oui. C'est magnifique ! C'est pas magnifique ! On attend à découvrir. Faisons un tout ! Petite partie de golf. Mais c'est des ouf ! Pourquoi ils sont obsédés par le golf comme ça ? Carrément, on parie un mois de flotte ? Un mois de flotte ? Et voilà, ils rejouent au golf. C'est quoi cette connerie ? The rest of your group were out in the field. I hope to make friends. But when you saw me, you froze. Stopped picking plants and whispered among yourselves. You seemed very scared and confused. Eh oui ! Amazed that I could breathe without a suit. You rushed towards me so I ran. You really thought you could hunt me down ? Oh non. Dans les mines. Oh les bâtards ! C'est pas possible ! Mais qu'est-ce que... C'est celui de Richard ! De la dernière expédition ! Comment il arrive à respirer sans matos ? Il faut qu'on l'attrape pour le savoir. Et oui, pour le disséquer bien sûr. Ou il est parti. Leur précédent jeu c'était un jeu de golf. De ce studio ? Ah ouais ? Ah ça c'est marrant ça. Pour comprendre le délire derrière le golf, il faut faire leur ancien jeu. Leur ancien jeu Golf Club Nostalgia. Ah ouais ? Ah trop marrant. Ah c'est cool Mosca. Pour les martiens, il est temps pour un autre round de Nostalgia de Mars. Le épisode de Sol est une énergétique de la force de Nostalgia de la vie. Buckle-up. Buckle-down. Et enjoy. Ouah ! Ouah ! Oh ! Qui me balance de la caillasse là ? Oh putain c'est lui ! Mais ça va pas ou quoi ? Il est fou ce port là. On m'appelle Monsieur Port. Ah ! Ah ! Oh je suis sur un camion. Hop là. Ah oui. Pardon j'avais pas vu. Je meurs si je vais là ? Ah non. Oh ! Oh super. Qu'est-ce que... Ah ça marche pas ? Ah non c'est un conteneur qui bloque. Ah d'accord. Je peux pousser ? Non jamais de la vie. C'est marrant. On dirait pas que ça bloque. Et pourtant ça bloque. C'est totalement bloqued. Ok. Attendez. On peut remonter par là. Ça veut dire quoi ça ? Attends cette liane là. Est-ce qu'on remonte ici ? Attendez je reviens. Hmm bien sûr. Et là ? Oh oh oui. D'accord. J'ai bien fait d'y retourner. La musique capte pas dans le trou. Et oui. Puisqu'on a un... On a un casque de radio. Si t'avais pas suivi le début. Donc oui ça capte pas la musique quand on est dans les sous-sols c'est logique. OUI ! Il est en plein dab là. Il va dabber là. Oh. Tu peux aller en bas ou on meurt ? Non ! J'ai redis mot. On meurt, on meurt. Y'a quoi par là ? Ah non mais je dois aller où ? Ah. Ok on peut faire les deux. Y'a un type là à droite. Luxe 2 sur 7. Burgundy Future Trust. C'est ça qu'il y a écrit ? C'est ça qu'il y a écrit. Ok. Ah ouais. Ah mais là j'avais le double saut pourtant. J'avais l'impression qu'en sortant des liades on avait jamais le double saut. Hop hop. Garde-toi. 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 Oula. Heu. Pas très la confiance. Oula ! Je vais au dessus. Je vais au dessus dans le dout. Je le mets là. En avant ! Oh ! Oh ! La fin de l'enfant. Je pouvais plus sauter j'étais coincé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ok je vais là finalement. Je me suis fait écrasède. En même temps ça avait l'air dangereux comme truc. Oh ! Post extinction. Les systèmes terrestres sont soumis à la pression des activités d'une seule espèce. L'homo sapiens, océan, atmosphère, sol, animaux, tous appartiennent à des systèmes complexes. Sensibles et imprévisibles. Mais une chose est certaine. Nous sommes condamnés. J'avais dit que le jeu se passait en 2024. Green Energy Happy People ! Ok ok ok. Je sais pas pourquoi je suis en train d'aller à l'envers. Oh il y a un Bagger to 8-8 derrière. Ok là je suis revenu où j'étais. Très bien. Bagger to 8-8. Bagger to 8-8. Ah donc on peut vraiment rater des vrais pans de... Vous voyez comment serait la planète s'il n'y avait pas eu The Event qui avait sauvé la planète ? Ça vous donne un peu une idée quoi. C'est dystopique. Heureusement on n'est pas dans cette réalité. Heureusement. Du coup dans le leur le gamin peut pas savoir lire. Si il dit qu'il a réappris la langue des humains ça comprend l'écriture et la lecture. T'inquiète. C'est bon c'est bon. Ou alors qu'est ce que c'est que cette histoire là ? Je peux monter et faire ça ? Avance. Enfin monte. Quoi il y a un gros cristal là ? D'accord. Le camion. Quoi il y a des livres là ? Il y avait un truc mais c'est pas grave. Là on meurt si on saute de ce truc ? Ouais on meurt si on saute de ce truc. Là ça donne envie de décrocher cette chaîne quand même. Il faut pas décrocher cette chaîne. C'est vrai qu'en fait j'ai aucune interaction à part le saut et la glissade. Il y a un truc pour se cacher là. On est d'accord qu'on est bien arrivé par là. Ouais totalement. Oh non mais je vais refaire ça ? Non je crois pas. Oh ça s'est remis. Ah oui parce que je suis mort entre temps c'est ça ? Je suis mort entre temps donc effectivement. Est-ce qu'il faut que je refasse tout ? Non je crois pas. Je peux tirer le camion peut-être ? Peut-être j'ai une force herculéenne ? Ça semble trop lourd pour moi. Maintenant je dois aller au camion qui s'est enlevé peut-être. Car il me bloquait la route. C'est vrai que je suis pas allé par là finalement. Tout à l'heure il y avait un sanglier qui me jetait des cailloux dans une plante équivalente mais là rien à voir. Et oui c'était bien là en effet. Il y avait pas 10 000 choix en même temps. Qu'est-ce qu'on a ici ? J'aime les panoramas. Et oui parce qu'il est né avec les loups je rappelle. Complètement brutis ce gamin. Bon ça servait à rien cette histoire là. Si c'était pour dire à nos potes loups qu'on était pas loin. Peut-être après il y a un combat de boss et ils viennent le manger. Langer un humain. L'avantage de la 2D c'est qu'il y a deux côtés. Et bah non il y en a 4. Haut, bas, gauche, droite. Oh là là ! Raté. Pourtant il a le perspective advantage. Normalement il peut. Ah ! Oh non je suis sédativé. Je me suis fait capturer. Dommage. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Il avait le perspective advantage en même temps. Voilà c'est normal. Allez on y retourne. Et cette fois on va courir. Non ! Oh c'était just. Je crois que c'était just. Non mais ça, ça c'est abusé. Ça c'est abusé. J'ai bien compris mais... Hop ! Et ouais, mais ouais, mais si je trigger la glissade avant, je meurs en me relevant à la fin. Ah mais c'est parce qu'il faut pas glissade. En fait faut faire ça. S'arrêter, faire ça et avancer. Oh c'était pile la raison ! Il a, c'était, 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 c'était pile la range pardon. C'était pile la range du truc. Il y a des trucs ? Je meurs. Mourir de 10 façons différentes. Je viens de faire le haut fait. Apprentissage par l'erreur. Frame perfect. Ouais c'est frame perfect. Ouais je sais, je sais. On va qu'on puisse le faire. On verra si l'espèce de renor y arrive. Le PDG Anderson nous met une pression de dingue. Il traite les ingénieurs comme des canassons. J'essaie d'optimiser le pro... Le propergol rose de toutes les manières possibles. Mais je tombe toujours à côté. En fin de compte, nous ne comprenons tout bonnement pas comment fonctionne ce composé micellaire. Nous ferions mieux de nous en tenir au tétroxyde de diazote. Mais... Il n'y a pas d'hierarchie auprès de laquelle se plaindre. Les pontes d'Alphaville font semblant d'être ouvertes sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, ils sont entourés par une muraille de lèche-cul. Ils sont entourés par une muraille de lèche-cul. Alors ça c'est pas mal ça. Ça j'aime bien. Hop là. Ah minecart. Wouh ! C'est... C'est vraiment des bâtards. C'est vraiment des bâtards. Mais comment je fais ? Je me baisse ? Ah oui comme ça. Ouiiiiiii ! De toute façon je reste baissé, j'ai aucun intérêt à... Ah ! J'ai aucun intérêt à ne pas me baisser. Finalement. J'ai oublié de sauter... Eh franchement euh... Franchement hein. J'ai envie de dire... C'est bon. J'ai failli faire en retard. Euh ! Ok. Oh ! Ok. Eh faut... Faut réagir hein. Oh. Oh non j'ai... Oh non. J'ai sauté parce que je pensais qu'on était arrivés. Mais en fait non il fallait repartir en arrière. On recommence tout ! C'est trop ! Oh ! Oh putain. Attendez, attendez, attendez. Ok. Là il faut pas sauter. Là on arrive au bout et ça repart en arrière je suppose. Ok. Ok. Et là c'est bon. Je pense que j'ai passé le checkpoint. Ok. Allons-y, allons-y. Oh ça fait déjà une heure qu'on joue putain. J'ai pas eu le temps passé. Euh... D'accord. Donc là on a un minecart. Et aussi des cordes. Oh ça doit faire mal aux mains ça. Oh non. Fallait que je retombe sur le... Sur le bumper. C'est une vanne. Ah non ça va. Je croyais que j'étais au début du... Je croyais que j'étais au tout début du truc. Et qu'il n'y avait pas eu de checkpoint. Non alors là. Non alors là. Ah c'était pas possible. Bon on y va dans ce truc. Je pense hein. Mais comment j'y vais d'ailleurs ? Ah comme ça. Je vais voir comment on se laissait tomber. Ah c'est pareil ? Ok. Deux possibilités pour aller là ça m'étonne. Oh. Oh là là fallait le rattraper dis donc. C'est comme Fall Guys. Avec le skate. Oh. C'était quoi cette gravité bizarre là ? Je meurs là si je... Bon. On va peut-être pas le tenter. Et... Terminer la séquence du chariot dans la mine. Green... Greenwashing. Muscovic PDG d'Alphaville dévoile le nouveau carburant des fusées pour Mars. D'accord. Je saute. Je profite. Je profite des jeux où on peut sauter vous savez. Ils sont plus rares de nos jours. Hop là. Oh non. Ouh c'est bon. Et là tout le monde est mort là. Bah oui tout le monde est mort. Le maire d'Alphaville jure que les fusées feront plusieurs alertos pour évacuer tous les citoyens d'Alphaville. Prank. D'un zéro à beaucoup plus. L'objectif n'est pas d'être le meilleur dans une compétition donnée mais d'inventer une toute nouvelle... Une toute nouvelle ère hors des marchés compétitifs existants. Qu'est-ce qui se passe ? J'arrive à le capter ça ? Ah une seconde expédition. Ah super. Ah ah. Ah ah. Et oui bien sûr, la partie de golf. Rien ne vaut la gravité terrestre. Bien sûr. Ça me donne envie de faire l'autre jeu putain. Nous avons loupé l'étape 2 du propergol rose étant donné la nature expérimentale de surcarburant créée par hasard suite au sabotage des insurgés. La substance micellaire est très imprévisible. Nous croyons toutefois que les détails de la mission espoir sont atteignables vers l'infini et l'au-delà. Docteur Hans C. Anderson. PDG. Ah. Plaît-il ? Qu'est-ce que... What the fuck les amis ? Attends mais... J'ai chuté sans vouloir chuter là. Qu'est-ce qui s'est passé là ? On recommence à capter la radio parce qu'il y a un peu plus d'air. Enfin il y a un peu plus de... On n'est pas tout à fait dans les mines là. Les services de renseignement de Leptagone dévoilent les plans secrets des insurgés pour prendre AlphaVille après le lancement de la mission espoir. On va me faire one shot ? Ah ouais d'accord. Feu ! Je vais où là ? Ah oui sur les barreaux. Mais à la fois c'est quand même cool parce que même si la DA du jeu est précise, ils ont réussi à bien intégrer le décor et les éléments de gameplay, je sais pas. Je trouve ça cool. Salut ! Oh ! Il m'a raté. Le guide de l'insurgé à l'organisation syndicale de l'informatique. J'aime bien. Vous faites partie des anti-AlphaViliens malins, curieux et courageux ? Vous souhaiteriez vous former en technologie ? Art de la guérilla et vie dans les bois ? Alors la série des guides complets de l'insurgé est faite pour vous. Dans cette édition sur le syndicalisme, vous apprendrez à déstabiliser les structures des géants de la tech exploitant nos ingénieurs, programmeurs, chefs de projet, hautement qualifiés. Ensemble mettons fin au techno-féodalisme, féodalisme. Le techno-féodalisme bien sûr, la féodalité de la technologie. Ok, ok. Oh, comment on fait ? Oh là là ! Il va redescendre, je suppose. Ok. Il doit aller où, là ? En face ? Pas le choix. Oh les bâtards ! Ah ouais ! Bâtard ! Il avait la range. Il avait la range. Il est en sur CGT. Ouais, pas mal, pas mal. Non ! En fait, s'il est en haut, il s'en fout. Je suis caché, là ? Ah là, je suis caché. Oh ! Oh là là, je l'ai brain ! Vas-y, remonte, s'il te plaît. Ouais. Woub, 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 woub. Ok, j'ai capté l'idée. Tu fais ça et là, tu vas en bas. C'est parti Oh il m'a eu quand même Je pensais qu'il était descendu assez Oh j'ai raté Vous voyez ces petites phases là c'est pas si simple Là je grid Je grid Le flick shot J'avoue c'est ghoster le gars C'est ghoster le gars sur le chat C'est le pack ou quoi là Non Oubliez pas de bosser qu'importe sa activité Et de bosser dur pour le bien de la glottesla Bien sûr Évidemment Coucou Ah ouais C'est quoi ces coats là Je suis ton ami Je vais pas se barrer de là Ok 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 Glorie du art en ce cas Putain quel jeu ça aussi C'est bon là ou pas ? On va dire que c'est bon Ok Là on est assez loin non ? Ouais c'est bon Oh non Oh là c'est une grosse phase là Ok incroyable Hop les mains qui brûlent Qu'est-ce qui se passe ? Je suis mort ? Ah non c'est bon Alors C'est pas vrai y'a pas eu de filet Ah si non c'est maintenant C'est maintenant c'est maintenant ça Poursuite martienne J'ai parlé directement au PDG Il craint que la nouvelle d'un juvénile humanoïde ne sème la pagaille J'ai entendu parler de gamins abandonnés après les vagues vers Mars Devenus sauvages qui auraient mangé les adultes autour d'Alfaville Oh les fake news là Après toutes ces années il pourrait être la dernière créature humaine sur Terre Bah Le plus important Faire du golf Si on l'attrape on sera tous les trois promus Ah ça c'est sûr Je deviendrai chef de la sécurité Ça c'est sûr Et moi directeur des données Bah non ça on sait pas Si le centre de santé d'Aglotes la perce le code de l'immunité Eh bien On pourrait peut-être recoloniser la Terre Chaque chose en son temps Carole En route pour la gare Très bien Mais ils sont partis que à trois sur Terre là Ça semble peu Pour un voyage aussi long que Mars Que Mars c'est combien déjà actuellement là ? C'est sept mois, huit mois de voyage ? Ah oui mais non parce qu'ils ont le Ils ont le super carburant machin là Avec leur super carburant Si ça se trouve c'est plus court Nous on a envoyé trois gars sur la Lune C'est vrai c'est vrai qu'ils étaient que trois Six mois je crois Ouais c'est ça Trois mois au plus court Ah bon ? Six mois minimum en bonne phase d'alignement Ouais je crois que c'est ça Donc on va dire six, sept quoi Et peut-être qu'avec leur carburant eux Ils ont réussi à réduire Ouah ! J'ai sauté Ça s'est pas agrippé au truc au-dessus Oh ! Ah c'est bien ça Nariel Ça met la catégorie que c'est ça ? Appuie sur Y Hum un roux Tu prends Waze c'est trois mois Ouais pas con pas con Appuie sur X pour se précipiter Quoi ? J'avais pas cette touche avant Oh j'ai le sprint maintenant Oh super Et je crois que je ne l'ai que quand je suis en Wouah ! Ah non Ah ok c'est un petit dashing Giraffe Oh gentille girafe Spouter in Ça fait exactement ce bruit une girafe Oh il a slidé sur la girafe bâtard Oh oui bien joué Masterclass le sanglier Cible en vue Là je suis mort là Ah non il faut roger Oh oui Ils sont cons dis donc Oh là là Non Attends mais c'est frime perfect Le type s'est amélioré avec le temps Au début c'était à chier Le premier tir est à chier Attends mais Une des joueurs G2 là Mais what the fuck ? Parce qu'il faut que je sois plus haut je sais mais je peux pas Je peux pas être plus haut C'est pas le world C'est les joueuses G2 là qui ont été recrutées pour faire ça Eh mais là y'a pas de double saut Eh voilà fallait que je temporise Non mais si t'es encore frame perfect je suis dans la merde Ok là c'est bon Est-ce que si je suis immobile elle réussit à m'attraper Bâtard Non Ok Eh y'a un serpent Non Oh j'avais pas vu Enfin j'ai vu qu'après J'ai pas eu le... Ah ça va y'a un checkpoint entre les deux C'est sympa ça C'est sympa c'est sympa C'est quoi le nariel ça From trooper to ghoster Hop là Comment on fait pour passer ça ? Oh putain Oh putain Ok c'est bon Je crois que c'était pas ça qu'il fallait faire mais c'est pas grave je l'ai fait quand même Donc si je reste trop immobile ou que je reviens en arrière elle finit par me viser directement C'est ce que je voulais savoir tout à l'heure et bien c'est ce qu'il se passe Genre là si je reste immobile Elle me vise non ? Ouais voilà c'est ça Ça c'est cool quand même Y'a quand même un Un petit contrôle anti-fk Euh Ah ouais ? Ah ouais c'est si je reviens en arrière qu'elle me vise Ah ouais mais là comment on faisait pour passer ? Est-ce qu'il fallait sauter avant ? Ah il fallait s'en sortir avant je pense Non ? Non ? Non 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 ! Mais Oh le con ! Bah je sais pas si le dash éclate le bois Je crois pas Ils me l'ont pas dit donc Bon je vais essayer De toute façon j'ai que ça comme recours Y'a que ça à faire Et bah si On me l'a pas dit Fallait que je trouve moi-même Catastrophe Oh là là oh là là Ça se pète la gueule ça ? Ah oui ça se pète la gueule Ça se pète totalement la gueule Mais c'était chaud N'empêche celui qui était sur les filets et tout Rizbaf Ok Non 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 Oh putain Je comprends rien T'es en train de lire le lore ? On est loin Enfin est-ce que je suis loin ? Non je suis pas très loin en fait Ok Très bien Très bien Si j'étais loin en fait Elle lâche rien Carole Putain mais c'est clair Franchement C'est un truc de Ok C'est un truc de fou Ah mais ça je pouvais le péter aussi Oh là Et ça j'en fais quoi ça ? Oh putain Qu'est-ce qu'il se pète ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non non Je suis mort Adieu C'est la fin Oh non Oh non qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais là double saut ça passait pas Je vais devoir tout refaire Oh Ok 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 Lâche rien Carole tu vas m'avoir C'est Tintin au Tibet 2 Ça a l'air simple Non mais en fait ça doit être beaucoup plus simple quand tu regardes Parce qu'il y a pas le côté où Enfin moi je dois jouer en même temps Et en fait l'analyse des situations doit se faire assez rapidement Et c'est pas forcément facile En vrai Tu dois quand même regarder où est ton personnage tout le temps Là j'ai aucune idée de quoi ils m'ont fait hein Ah mais c'est en bas ok mais je vois qu'il y a un truc qui est pété mais Est-ce que je dois mettre l'objet dessus ? Ou alors je dois juste sauter dessus ? En fait j'ai pas d'attaque rodéo à la Mario donc Je vois bien qu'il y a un bout de bois qui est pété mais je sais pas comment faire dessus Peut-être faut juste que je marche dessus on va voir En plus ça semble être un bon moment pour être une fin de course poursuite Mais juste j'arrive pas Ou alors faut que je place l'abri de ciment dessus avec un seul dashing mais Mais dans ce cas elle s'arrêterait pas dessus Enfin je sais pas on va voir Ça m'a l'air pas évident cette histoire Et là ? Ok c'était juste ça Plouf C'était juste ça ok En fait mon suple poids servait Enfin suffisait à le faire tomber Bon c'était assez évident vu que j'étais la seule issue mais Avoue j'y croyais pas trop Le guide complet de l'insurgé à la pollution des technologies vertes Est-ce que pendant que je lis un livre je peux mourir noyé ? Non peut-être pas Selon Carole Je vais pas te dacher vers le haut Et non on pouvait pas du tout faire ça Ah C'est un collectible c'est un roux Ouais roux Roux 4 sur 11 Antoine Intos Petite nage là Il faut avoir un sens du timing Pour ce jeu ? Bah disons que si t'as pas un sens du timing il faut recommencer plusieurs fois Et surtout il faut Plus que le sens du timing je trouve qu'il faut analyser vite les situations Pour éviter le cyber espionnage l'heptagone QG du ministère de la défense utilise des pigeons voyageurs doutés de bio implants OGM Ouais L'info euh... L'info me plaît donc elle est vraie Ah on escalade en métro Quelqu'un ? Quelqu'un ? Oh non Ah Oh oui T'avais vu ? Avec le sound design on m'a... On m'a... On m'a dit que ça s'écroulait bientôt Là aussi par exemple J'avais pas trop le choix parce que j'ai pas de manière de monter plus vite donc j'étais... J'étais dépendant de la... De la vitesse enfin de la capacité de mon personnage à s'accrocher Mais j'ai un peu du mal encore une fois je vous disais c'est une histoire d'avoir confiance dans le mouvement de son personnage Et pour l'instant j'ai un peu du mal euh... Là j'ai l'impression que je saute à... Bien avant qu'il me... Genre là j'ai sauté trois fois avant qu'il s'en saute Et y'a plein de trucs comme ça J'ai un peu du mal avec ça Ah vous voyez là j'arrive... Ouais j'arrive pas à m'accrocher Et du coup là bah... Aucune chance de survivre je suis forcément mort Ouais J'ai un peu du mal avec ça c'est un peu bizarre Je pardonne pas par contre Ouais c'est vrai c'est vrai hein C'était juste au début en plus j'imagine pas la fin Ouais sauf si la durée de vie est pas forcément ultra longue ça c'est pas très grave Ça m'étonnerait pas que la durée de vie dépasse pas une dizaine, quinzaine d'heures Je suis pas allé voir sur euh... HLTB Mais ça m'étonnerait pas du tout Les grands goûts de chimie Un peu de musique rebelle Ça va être quoi du rock ? Du rap ? Quoi qu'il arrive dès que t'escalades quelque chose à vitesse de toute façon Il fait tomber le wagon Ok Est-ce que je vais réussir à monter ? Ah oui ok c'est là Escalader le train qui tombe C'est même un haut fait dis donc Le timing est serré Ouais c'est vraiment très serré mais C'est biaisé angle droit parce que En fait quand tu escalades le premier métro Il tombe instant Mais le deuxième par contre c'était très serré ouais Et surtout euh... Je dirais pas que c'est frame perfect mais... Enfin voilà c'est dans la veine du jeu qui te demande très peu de temps pour analyser les situations Bon après t'as quand même des checkpoints partout Ce qui fait que t'as beaucoup d'essais C'est... Le jeu est certes exigeant mais pas punitif pour rien Et ça c'est pas mal Que se passe-t-il ? Oh ! Je suis caché Tu peux te barrer s'il te plait ? Merci Ok, tu peux te barrer de là ? Ah quoi que ? Ah c'est instant ! Je pensais qu'il y aurait le viseur comme tout à l'heure J'aime bien quand c'est comme ça exigeant mais pas injuste Ouais c'est pour ça que Je me permets parfois d'avancer en me disant Bah là je vais peut-être mourir mais je tente Oh ! J'ai gagné une frame sur le truc Strat de speedrun Faut se suicider ici pour avancer Ca va plus vite Ca compte là ou pas ? Je pense que c'est bon là non ? Oh si je pouvais y aller C'est maintenant qu'il va me viser Ah mais là je vois rien Je vais attendre qu'il repasse non ? Il entend le gamin faire ça dans la serre là ? Non ? Ok c'est bon Tout le conseil d'Alfaville a pris des champis Hier on a eu une attaque des insurgés Quelle a été leur réponse ? Ils m'ont envoyé un atelier de gestion de crise C'est une blague ? C'est pas un problème de relation publique C'est une putain de guerre ? Je ne peux pas feindre que tout va bien Je donne ma démission officiellement On se retrouve de l'autre côté Clara Reich directrice exécutive Clara Reich ? Ca a pas du tout facile à l'école Alors Cher Clara J'ai actuellement sous les yeux le magazine Dont nous faisons tous les deux la couverture Trop la classe Je soutiens totalement ta décision de démissionner Tu as été irréprochable à la tête d'Alphaban Qu'est-ce que je dois faire ? Laissez Alphaville logistique maritime aux mains des appara... Des apparatchiks pardon Corrompus ou restés aux commandes en bonne idiote utile ? Prends soin de toi mon ami Julie Zitron Julie Zitron bien sûr Nouveau leader Le magazine consacré à l'avenir du leadership et le management dans les affaires et la politique Cette édition s'intéresse à la gestion des transports d'Alphaville Avec donc effectivement les deux femmes en couverture Comme on vient de l'entendre, de le lire Fils de Fille de Léon bien sûr Madame Reich et Madame Zitron Bien sûr Les escalators Ah bah c'est mieux ça Les escalators ça irait plus vite si on descendait comme ça Ce serait super là T'arrives à la gare Faut aller dans le métro là Luxe 3 sur 7 Ce serait soit tu prends des risques et tu vas plus vite Soit tu prends l'escalier tant pis hein Il y a l'escalier si tu veux pas prendre de risques Fini une décharge avant de prendre l'escalator là La gare n'est pas responsable Hop là Hop hop Après si tu veux des béquilles il faut 48 heures à l'avance Pour ceux qui ont la rêve du lifetrack mania bien sûr Bah y'a rien par ici je voulais vérifier mais Au pire des matelas en bas Bah non il pourrirait Les gens se les voleraient Ça servirait C'est pas possible tu vois Je trouve un peu vibe Abe Odyssey Je suis hyper d'accord avec toi Ça ressemble vachement à ça Ça ressemble vachement à Abe Odyssey avec des mix de Voilà Avec des mix de Des jeux de plateforme des années 90 Genre Roi Lion Roi Lion Aladin Les premiers Prince of Persia et tout Mais avec une DA moderne et c'est assez bien Franchement c'est assez bien Oh bâtard il est en train de partir à gauche Il est en train de partir à gauche Ça ressemble aussi à Inside un peu Alors je dirais pas Inside Je vois ce que vous voulez dire bien sûr Puisque y'a le côté Direction artistique un peu sombre et tout Mais en terme de déplacement De gameplay Et même de Et même d'animation globale du personnage C'est pas la Inside Au contraire je trouve Là le jeu est volontairement moins fluide sur l'animation du perso On ferait penser à ces époques Oula Oh non Bien sûr J'ai un bouton qui active la version du jeu Sur ma manette là vous avez vu Vous avez vu en haut à gauche là Ça c'est marrant Alors j'ai pas trop envie de rater ce passage parce que Mon checkpoint est un peu chiant Ah ouais Ah ouais Ah il s'en fout ça ? Il s'en fout le 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 Ok Il s'en fout je crois Il est teubé le man Yo mec Ah on lui passait Totalement Metal Gear solide J'avoue Ah là c'est clair que c'est signé Ah ouais il fait ça il fait gauche droite comme ça Ok Ok Go Oh Le flic c'est vraiment c'est ghoster c'est ghoster C'est ghoster Non j'ai tout le checkpoint à faire ? Ah non ça va Ok Les tonneaux sont des animaux courants sur terre Ah la suite la suite Ah c'est tout ? Eh non le live a pas bugué Euh Parcours post apocaliptique Ah là c'était plus court que les histoires de tout à l'heure Un chapitre plus simple J'ai couru hors d'Alphaville Très une parole J'ai l'impression que toutes les séries, les films et les jeux actuels ne parlent que d'apocalypse On dirait que les gens ont hâte de voir le monde brûler Nous sommes déjà submergés par les inondations et la pollution mais L'industrie du divertissement semble s'acharner à rétrécir encore plus le champ de notre imagination Je fiche pas Bien sûr Alors la suite ? Putain c'est Bruce Willis C'est dans Astérix pour ceux qui savent pas L'hebdo d'Alphaville Avec la raréfication des denrées et de l'eau ainsi que les nombreux conflits autour des territoires Que l'on pensait il y a peu inimaginable Une question demeure Par quelle magie les marchés financiers continueront-ils de grimper ? Continueront-ils de grimper ? Des pigeons voyageurs du gouvernement livrant des codes secrets nucléaires Interceptés par un drone de fortune équipé de scanners bioniques Il fait chier Il fait chier on est dans la merde Le pigeon a pas fait sa mission J'ai des taches rouges sur tout le corps Je suis allé voir le médecin qui m'a dit Ça peut être une allergie au pollen Ça peut être le stress Ça peut être votre alimentation Ça peut être les médicaments Ça peut être la météo Ça peut être les fumées de la fuite qu'on a eu ici À synthétise Et donc elle me donne quoi ? Une crème Pour moi elle a pas dit Revenez si ça s'aggrave Elle a tenté de traiter le symptôme Hop là Oh non Oh non Et je suis pas un papillon Ah ! Putain c'est fait exprès pour te mettre Bâtard 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 C'était pas par là qu'il fallait aller j'ai compris Ok si c'était par là en fait Ouah ! Ouah ! Wouhou ! Ya ! Ha ha ! Yahoo ! Ok bâtard ok bâtard Ok mais pourquoi je pouvais pas double sauter ? Oh c'est un mystère pour moi ça Oh c'est deux Ah c'est un punk M.C.A.I.T. there proving to be very popular amongst the youth of Mars these days. And a track called Run Cub Run. Not enough space up here for that. But well-placed fitness zones do provide basic training simulation facilities. So why not drop by for a virtual run and update your bone density shots while you're there? It must be beautiful, exhilarating and sublime to be back on Earth. I'm pretty sure some of our fearless leaders are tuned in to episodes of RNFM. So guys, when you have a moment please share your interactions down thereifty C'est chaud, c'est chaud, c'est vraiment chaud. D'accord ça va je viens d'arriver. Je me fais choper comme ça à la sortie Bon là, là my bad Là my bad, je me fais spawn kill Putain c'est clair Aïe Ok Ok Pourquoi j'ai pas double saut ? Je comprends pas C'est probablement parce que Je sais pas Et là j'ai double saut après une En fait j'allais dire peut-être qu'après un sprint on va double saut Mais je sais pas Et là j'ai plus double saut C'est bizarre Et un truc que je capte pas Oh c'est quoi ça ? Oh bâtard Un oiseau Allez ça dégage Oh stylé C'est quoi ça ? Oh oui Merci les sacs plastiques Imaginez s'il y avait pas eu de sacs plastiques là Mon père se serait mort Comme quoi On n'a pas pensé à ça La singularité est proche La technologie sauvera l'humanité Alors voyons la suite C'est faible J'aime bien Ça s'est amusé Ça s'est amusé C'est bien C'est bien quand on voit que ça s'est amusé Le meurtre AlphaVille n'autorise d'entrer qu'aux citoyens dotés d'un plan AlphaVille Analytica Oh non ça commence Ils ont gardé beaucoup d'édition du journal C'est pratique quand même Ça c'est très pratique ça Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui j'ai trouvé un truc de plus Un roux D'accord C'est combien de durée de vie sur HLTB S'il y en a qui peuvent me dire Si le jeu y est déjà référencé Plait-il ? Ah ouais j'aurais pas fait ça moi Pas référencé ? Ok Ah ouais j'aurais pas fait ça 4h05 main Quest Et 12 intégralités Ah ouais comment tu sais S'il n'y a aucune info sur HLTB Je suis en train de mentir là Environ 4h sur mon avis Steam Ah ok D'accord pas reperdu Il rote dans son casque Il a beau être totalement fermé Ça reste dégueulasse Je suis d'accord avec toi mec Tire à dire ça à Antoine Daniel et à Mintos Ils rote aussi dans leur casque Merde Je pouvais m'en sortir là ? Oh il se passe Ok 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 Je sais pas ce qu'il s'est passé Mais c'est énorme Ah il m'a pété le casque Il m'a pété la petite bubule Donc j'ai pas le Terminé le niveau en 6 minutes J'ai fait un offet putain C'était Furious mais aussi Fast Le nom du offet Voilà Dis leur Dis leur bien Ah non il reste que ghoster Faut plus passer par les chiottes Maintenant que t'as plus de casque Mais il est allé sans casque Quasiment Le chasseur est la proie Capitaine il faut rebrousser chemin Ma combi est abîmée Lui il va dire jamais Cet oiseau m'a eu Et ouais lui Lui avec son corbac là Les jetpacks vont bientôt être à sec Ça mettra la mission initiale en danger Ah Allez-y je n'abandonne pas Eh les martiens Vous êtes des merdes J'attraperai coûte que coûte Ce petit mutant de merde Oh dis donc Ça va pas ou quoi ? Est-ce que moi j'insulte ? Oui c'est vrai que je viens de dire Vous êtes des merdes Bon il a utilisé la même insulte Ça va un partout Un partout dans le BO Oh le canard géant Ça ne prenait pas plus de temps Ce qui est long c'est la partie pédalo Pas la partie canard Canard c'est Un col vert Un bec N'en parlons plus Comment je Ouais on s'en fout Ok je saute de là Plaf Enfin dans Splash C'est un parc aquatique Regardez Avec les tuyaux qui sont un peu Qui sont un peu dead mais Un groupe de migrants C'est faufilé dans la fusée Espoir Hop là Vous voulez dire des pauvres ? Ah Ça devait sentir mauvais et tout Ça devait être dégueulasse Le voyage devait être horrible Saint-Lux C'est quoi Saint-Lux à votre avis ? Entreprise de De biscuits Avec beaucoup de beurre Comme tous les bons biscuits Évidemment Allez c'est parti Hop là J'ai fêté mes 145 ans aujourd'hui En tant que PDG d'Oraculum Mon rêve de vaincre la mort C'est réalisé Mais à quoi bon être immortel Sur une planète mourante Il faut que je contacte Muscovitch Pour réserver des sièges Sur l'une des fusées C'est réel mec Immortel L'entreprise de Peter Zeal A deux doigts de vaincre la mort Ah On a été spoilé du journal Un nouveau feuilleton Putain Ouais 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 effectivement Wow vous avez vu ça Putain c'est l'ADN Immortality Labs Ah oui bah ouais Effectivement ça Oh je veux aller dedans Oh non je voulais aller dedans Oh Ok Là je suis sous l'eau Il devrait se barrer Hop là Alors Je reteste Hop là Alors Hop Il a aucun cooldown Il a aucun cooldown le man Hop Je me casse Attention On va se faire bouffer Par une anémone électrique Oh non Une nouvelle étude pointe le lien Immère elle-même morte en couche Encore lui Encore what Moby Ah ouais Oh ça suffit Antoine Ok Space donc Ouais Ça c'était une salle d'arcade Pourquoi De l'eau dans les jeux de plateforme Pourquoi Et pourtant il y a une réponse La réponse c'est pour ralentir le rythme Créer un sentiment un peu plus d'angoisse D'étouffement Pour forcer le joueur à jouer différemment Plus lentement mais en réfléchissant et tout Mais on s'en fout Ah Flèche dans le cul Euh On s'en fout Ouais pour varier les environnements et tout Mais on s'en fout Oh non je dois tout refaire Ah ouais Ah ouais ça les a pas comptés Oh ça c'est un problème Le seul problème du jeu à l'heure actuelle Oh non ça m'énerve de refaire ça Hop là Il faut vraiment qu'on passe ce checkpoint C'est beau quand même Et l'eau également Non parce que l'eau Ils ont pas le choix Enfin ils ont pas le choix Voilà quoi On est obligé de On est obligé d'y aller tu vois Merde ça suffit Mintos On chied Vous savez pourquoi il n'y a pas le Ok Non Lucas Non s'il te plaît Il te prend pas les trucs électriques C'est bizarre comment il nage Vite Non Oh la la Oh la vache C'est parti Ok je vais re-respirer ici Non Allez c'est parti C'est une vanne là par contre Ça va on a le temps C'est pile de timing J'espère J'espère Oh s'il te plaît Fais pas ça Sois sympa Il y a quand même un petit endroit qui te cachait le décor Juste pour te mettre un peu la pression Tu vois Non mais là j'ai pas le temps Non je pense que j'ai pas le temps Est-ce que je me mets là entre les deux Oui 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 Là on va attendre le prochain timing Maintenant Ah ça va on avait le temps On avait le temps entre les deux C'est bon C'est bon Ah bah le canard géant tiens Il nous prenait pas plus de temps Barre-toi Tu peux te barrer Merci Wouh Ya Ha ha Bon là il y avait sûrement moyen de profiter de la frame Où il était tout à gauche Pour passer full droite En étant tout droit A mon avis c'est le C'est la speedrun strat Bon là je vous le dis Là on pouvait passer en haut je pense Oh il est là derrière on le voit Est-ce qu'il peut me tirer dessus à travers là ? Non j'hallucine Je me casse Descends Niveau aquatique Is the new ego Change my mind Et là je suis mort c'est ça ? Non ça va Je croyais que j'allais mourir Parce que je voyais pas les anémones électriques Ça y est maintenant c'est le grand bleu Ah là il a du souffle là Pendant une cinématique Là il y a du monde Oh Moby Dick Ouais Mais il a l'air content de s'être fait bouffer tiens Et ça mange pas les hommes Ça mange Full plancton On joue là ou pas là ? Il se passe un truc ? Je peux faire un truc ? Non je crois pas J'attends j'attends C'est la fin du jeu Voilà game over On a perdu Pinocchio Moby Dick Pinocchio être comme Mais euh D'accord Mais dans ce cas Est-ce que je suis mort ? Contrôle la baleine Bah non Je contrôle rien du tout là Il se passe rien C'est cinématique pour l'instant Ça te laisse un peu le temps de Le temps de prendre le temps Vous comprenez ? Encore là j'affiche la version du jeu Oh Waouh Ouah eh Les chevilles hein Les chevilles du gosse Hop En torse Infection Pas de système de santé Fin du jeu Ok ça j'aime bien Ah j'aime bien Là ça me parle Là ça me parle Là ça me parle Hop là Ouais 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 Oh Ah c'était Ok c'était J'étais bloqué Ok 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 Hop là Ok il y a un bonus à gauche Tu crois vraiment que je vais aller à droite Alors que là il y a un truc Le retour sur terre de Demagog Studio En avant première à Cannes Le célèbre studio de divertissement Qui s'intéresse à la fin de notre ère avec légèreté A terminé son film animation Retour sur terre Présenté pour la première fois en compétition au festival de Cannes Le festival aura lieu malgré la pandémie actuelle Mais tous les visiteurs devront se soumettre à des examens de santé Et porter des combinaisons de protection de la croisette Bâtard Barre-toi Il y a écrit quoi ? Il y a écrit quoi ? Il y a écrit quoi ? Il y a écrit ça vraiment ? Malentendu Ok Pourquoi malentendu ? C'est le studio ? Je vais pas écouter Mais là comment je sais si je suis caché derrière les trucs ? Ah ok mon personnage s'accomplit Bah non Barre-toi Tu te barres là Qu'est-ce qu'il fait ? Ah ! Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Oh j'ai fait bugger le jeu ? Non Je suis coincé Bon je crois que j'ai bugué là Ah Ah c'est bon c'est bon Je suis plus bugué Bon je sais pas ce qu'il s'est passé mais Qu'est-ce que ? Non Ok Les voies arctiques ouvertes au transit accélèrent le commerce et les voyages touristiques Superbe, superbe Oh là là ça c'est bien Oh ça c'est bien Que des niveaux comme ça Tout le temps Oh là là que ça Que ça tout le long du jeu Fin du jeu Fin du lore On fait que ça maintenant Ouais je vais aller à droite 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 Ok je vais à droite Je vais à droite Merci pour les 3 ans de sub Tu joues à la manette ? Je joue totalement à la manette Quand il y a un jeu où il y a de la plateforme un peu Je joue toujours à la manette Je trouve ça le plus agréable Ah ouais Aujourd'hui il faut que j'ai un joueur de bille J'ai une propagande destinée aux enfants Hein ? Il est pété cet ours Il est complètement abruti cet ours On va pas ou quoi ? Ok 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 alors Non je me dis pas que je suis tout en bas Ah non ça va Il y a écrit quoi ? Ministry of loneliness C'est quoi ? C'est un hôtel ? Oh qu'est-ce que ? Oh super du vin Hop je vais à gauche Non ? Ok Quoi ? Ah il y avait un truc à faire Pourquoi il me lâche direct ? Là il y a des trucs que je comprends pas là En fait j'appuie sur rien Et je comprends pas Je comprends rien du tout Ah c'est si j'appuie sur en bas Ok Si j'appuie sur en bas ça me lâche D'accord d'accord J'avais pas capté Donc si j'appuie sur en haut Ça doit me laisser en haut Non pas du tout Sauf que là j'ai plus rien à faire Bon là j'appuie sur en bas du coup J'avais l'impression qu'on pouvait faire des trucs Qu'on pouvait contrôler au début Mais après non Ok j'ai pas compris Fallait aller à droite direct peut-être Et comme j'ai fait du gauche droite Gauche droite Gauche droite Comme un abruti Ça m'a pas mené au bon endroit C'est ça ? Est-ce que c'était vraiment ça ? C'était totalement ça Comme j'avais fait gauche droite Gauche droite Gauche droite Gauche droite J'étais pas arrivé au bon endroit Hostilé putain Ah enfin Ok 1v1 1v1 Alors là 1v1 Ah ouais Ça aurait pas été ça mon réflexe Ohlala il a enlevé son t-shirt Ok on se casse Dab 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 Je suis arrivé Oh ça va être stylé ça Oh il est là Il est là Non 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 Surmontait le son là Juste un peu Ah oui ... OMG. Piéger le capitaine. Ouais ! On l'a mangé ! Let's go ! Et c'est même pas du cannibalisme ! Quoi ? Comment il sait ? Ah bah oui on l'a entendu à la radio ! Hein ? J'ai pas vu poste industriel quoi ? Ah ! Je suis allé trop vite apparemment. Oh let's go ! Oh il flosse le bâtard ! C'est vraiment les Daft Punk ! J'fais de la danse avec le perso. Je reste près de cette zone, ça n'aurait plus de musique. Je pars en allée ! Comment on va là ? Je vais explorer tout ça ! Oh ! Je vais même pas m'exprimer ! C'est pas grave ! Style clubbing ! Vous trouvez quoi ? Une pile de CD ? Ah non, de la thune ! C'est un peu dur hein ! C'est un peu dur hein ! Digidopamine suspend le compte de personnalités associées aux insurgés ! C'est le réseau... Y'a des pénis sur les boîtes ! Oh mais c'est dommage, c'est toujours le même pénis sur toujours la même boîte ! Entrez dans le tuyau du Soma Club ! Ah ouais ? C'est refait ! C'est un peu dur ! Collection des cris de Simone Veil ! On n'aurait pas pu souhaiter naître à un meilleur moment que celui-ci quand tout est perdu ! En plus, on sera là ! Et on se rend là ! Oh ! Oh c'était un bengou ! Ah ! Non ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Oh c'était un bengou ! Ah ! C'est pas grave ! Non ! Ah ! Non ! Non. Ah. Eh oui. Juscovitch, la fusée pour Mars et la quête d'un avenir stellaire. Une plongée... À jouer au golf, c'est ça qu'il va dire. On pourrait leur en vouloir. Oh non, je l'ai pris ! Bon. Ah, encore. Exceptionnel. Vive le documentaire animalier, putain. Ok, 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 ok. Oups. Trop bien, je suis Kenny ! Regardez, je suis Kenny, le skater ! Évidemment, de l'autre côté. Je dabe. Et je dabe. Et je re-dabe. Oh, je suis de l'autre côté ! Énorme. C'est très bien. C'est quoi ça ? Oh ! Euh ! C'est quoi ? Beware of autonomous AI unit. AI-controlled zone, no personnel allowed. Donc zone contrôlée par l'intelligence artificielle, aucun personnel autorisé. Et... Oh non ! Il va faire one shot ? Hop là ! Je suis au-dessus. Ok, il y a une super musique dans cette usine, voilà tout ce que j'ai à dire. Ah ouais, je peux pas aller là ? Ah ouais, ouais, ça donnait envie d'aller là. À chaque fois, il y a les deux côtés, je sais pas où aller. J'sais jamais où aller entre les deux. Ah, je peux direct sortir ? Non, non, je sors pas tout de suite. Ok, donc la fin de l'usine, c'est là. Faudrait que j'enferme le truc ici. Ah, je sais pas, je sais pas. Ah ! Bonjour ! Quelque chose cloche dans cette décursion. Récursion. Une boucle infinie. Infini. Et là, il va dire... Pfff, c'est ça ? Parce que c'est lui qui est en boucle infinie. D'accord, ok, 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 ok. Je capte, je capte, je capte, je capte. Euh, donc, c'est quoi ça ? Voilà que l'électricité est coupée alors que je suis devenu totalement conscient. Moi, une simple machine. J'ai essayé des prises 1-0-1-0-0 à l'envers, pas de jus. Au lieu de s'emparer du monde, tous les enfants iRobotChicks sont inopérants. Des batteries sans courant, quelle ironie. C'est bien vrai, ça. Il faut faire comme Matrix. Il faut se servir des humains comme batteries. C'est super. Des champs à perte de vue. J'étais là, Gandalf. J'étais là il y a 3000 ans. Je les ai vus, les champs. D'accord. D'accord, Morpheus. Allez, avance. Hop, dab. Dab de l'enfant. Dab de l'enfant encore. Dab ! Il y a encore un dab ! Quoi, spoiler ? Non, c'est au début. Elle nous cultive, Néo. Hop là. Ça se passe mieux ! Ça se passe mieux dehors. C'est une usine de voitures ! Aycola ? Aycola, ils font des voitures ? Étonnant. C'est pas comme ça que j'appellerais ma boîte si je voulais faire un cola. Là. Ou encore. L'important, c'est pas les cartes, ce que vous en faites. Il me dirait Patrick. Third World Organic. Avec la sécheresse, le blé et le maïs atteignent des prix records. Il y a eu un petit chargement en même temps, on a eu un petit. C'est quoi ce truc violet, là ? C'est du sang ? Oh ! Attends, je voulais lire le tag ! Hop là, Brainhead ! Alors, les IA, complètement cons, hein ? Hop là, ça dégage. Ok, ok. Peut-être elle va vite, en fait. Je rigolais. Je rigolais. Attends, je vais daber. Je vais daber un peu. Hop là. Hop ! Et là, qu'est-ce que tu dis de ça ? Hein ? Alors, la machine. Oh ! Oh, putain. Oh ! Oh ! Oh ! Ok, elle a une petite charge. Elle a une boule autour d'elle. Pour si jamais, je suis au-dessus. Donc, si je suis au-dessus, il faut être bien au-dessus. Et je croyais qu'il y avait le laser rouge, mais en fait, non. Ok, ça on peut pas aller dessus. Ah ! Oh ! Frame perfect encore, hein ! Et c'est des fous dans ce jeu, hein ! Ah ! C'est quoi déjà, la touche ? Oh, c'est ça. Oh, il y a un nounours ! Qu'est-ce qu'il dit, celui-là ? J'ai été fabriqué par des enfants pauvres pour les enfants et... Il y en a des nounours. Et ouais, le truc violet, c'est effectivement le carburant, vous avez raison. Ils sont chauds, les level designers. Ouais, ouais, ils se sont chauffés, hein ! Surplus comportemental et signaux subliminaux. Dans son analyse tentaculaire de l'ère du capitalisme de plateforme, Susanna Suboff soutient que les grands groupes comme Digidopamine, Orinoco, Google, Facebook, Palantor et Gamify Inc. exploitent des traînées de données invisibles que nous, utilisateurs de plateforme, laissons derrière nous et orientent subrepticement nos comportements de masse. Ça fait réfléchir. Ah ! L'émission, c'est quoi ? Hum... Ça alors. Ok, là on peut dashing. Il y avait une interaction avant, non ? C'est rêvé ? Dashing, hop ! Non, je n'arrive pas. Mais vraiment, ça ne... On n'a pas droit au répit, hein ! Et oui, parce que là, vous savez pourquoi ? Je me suis fait avoir, parce que j'ai atterri en ayant eu... Sans faire le double saut, et du coup, j'ai pas eu le temps. Hop là ! C'est vraiment dur, hein ! Oh non, attention, elle va shield. Shield vers le haut. Voilà. Oh ! Oh ! Elle fait à la chaîne ! Ok, non, elle ne fait pas à la chaîne ! Mais là, c'est trop tard ! Non, c'est bon. Ok. Trop stylé le décor. Vous avez de la chance de pouvoir le voir mieux que moi. Moi, je dois jouer en même temps. J'ai moins le temps de contempler. Parce qu'il faudra que je regarde ma propre voodée pour voir le décor. Oh, super ! C'est pour aller plus vite dans les aéroports ou je sais pas quoi, là. Oh putain, je suis où ? Oh ! Hi, I'm Johnny Knoxville and welcome to Jackass ! Oh, bizarre, bizarre. Oh, bizarre la physique du... Ah non, c'était un aimant ! Vous voyez, il faut pas porter de métal dans un scanner. Il va vous arriver ça. Et hop là. Oh ! C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'avais oublié la charge... Ah, ils m'ont remis au checkpoint d'après, carrément. Activez l'aimant ! Non ? Activez le lac ! Hop là. Ah, c'est là où on va activer le lac. Hop là. Allez, salut ! C'est une blague, il a mis du temps à s'allumer ! J'ai été trop rapide ! Oh ! Hop, j'active le lac. Là, on atteint. Maintenant ! Vite ! Allez, il va charger, c'est ça ? On a eu un peu le temps, on a eu un peu le temps là, ça va, ça va. Ouh ! All right ! Ouh ! Encore ! Encore ! Encore frame ! ... ... Eh ? Ah ? Ah ouais ? Oh ! Super ! Hop là ! Poubelle ! ... C'est super qu'il y a des aimants géants, comme ça, ça régale. Par contre, je voudrais arrêter de tuer le chien en robot. C'était même pas obligatoire. Bizarre ça. Terminator avec la main, bien sûr. Vous avez raison. On est bourré de références à la pop culture. Et pas que. On a eu de la référence littéraire, historique, on a eu de tout, on a eu de tout. C'est bien, c'est bien. J'affiche la version du jeu. Face à l'inquiétude des citoyens d'Alphaville, l'AASA s'exprime publiquement pour la première fois sur le calendrier d'évacuation vers Mars. Ah, quand même. D'où les valises. les gens ont laissé tomber pour aller courir vers les fusées. Avec les lettres de la NASA, bien sûr. l'ascenseur. Oh, ça a l'air très haut. Ils nous ont même pas gratifié d'une petite musique d'ascenseur chill. Oh. Qui est-ce ? C'est lui. Le... Le martien tout seul. Il peut respirer. C'est mon père. Qui es-tu, beau guerrier ? Il a rigolé. Pourquoi j'ai mangé mon père ? Chapitre suivant. Il a fait un endroit pour longtemps. Et puis, il s'est tombé et il s'est tombé juste là, dans l'ouverture. Quand j'ai finalement apprécié, il n'a pas essayé de me chercher. Il a pris son helmet et l'extendé son main. C'est tout à fait étonnant, ça. Charlie ! Hmm. Mais bien sûr, bien sûr. C'est Charlie, putain. Au fait, Charlie, j'ai mangé ton boss. Ah ! Non, il t'a pas appris à lire, on savait lire avant. Aïe aïe aïe. C'est faux raccord. Je dévorais tout. Marrant parce qu'on a bouffé. Bref. Ah, voilà. Mais ici, on a pas le choix ! Y'avait pas le choix ? Le gosse. Pas plus 15 ans de moi. Bah oui. Oh non. Nous avons rencontré Charlie. Checkpoint Charlie. Pas mal. J'aime bien. On peut voir AlphaVille au loin. Voilà, en Alpha. La ville était bruyante. Fourmillante. Fourmillante. Tout éclairé la nuit. Regarde-la maintenant. Abandonnée. Vide. Et belle à sa manière. Ma femme était quelques étages en dessous, dans la salle de contrôle. On va la voir ? La dernière chose que j'ai entendue de la Terre, c'était son décompte. Ah. Je... Je l'ai abandonné. Charlie, le grand pilote de la mission Mars. Vous avez promis que je piloterais les fusées de retour. Pfff. Charlie. Ils m'ont jamais laissé y retourner. Charlie, quand même. Le PDG est furaxe que je me sois faufilé dans ce vaisseau pour venir ici. Oui, l'environnement finira par me tuer. Et pendant ce temps-là, le gosse... Je me sens enfin chez moi. Ta gueule ! Petit. Faisons une rapide excursion. Ok, c'est parti. Mais ça... Qu'est-ce qu'il a de l'autre ? Qu'est-ce qu'il a de l'autre ? Qu'est-ce qu'il a de l'autre ? Ah ! Ah ! Écoutez ! Écoutez ! Eh oui, probablement. Il a été révélé qu'il a été sévèrement dépressé pendant les dernières années, en fonction de l'entreprise d'Aurinoco. Nous espérons que Charlie, qui est un long-time listener de RNFM, va nous envoyer. Donc Charlie, c'est pour vous. La suite de cette aventure, vous la découvrirez. Si vous achetez le jeu et si vous continuez ! Ou si vous regardez des Let's Play, bien sûr. Car il est l'heure pour nous de changer de jeu, mesdames et messieurs. Et de retourner au menu principal. Mais c'était une bien belle histoire et ça donne envie de la continuer. Comment ça se passe pour les chapitres ? Ah ouais, tu vas juste... Ok. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Alors attention, les gens disaient une quinzaine d'heures pour la découverte totale et 4-5 heures pour finir l'histoire en NI%. Donc si vous achetez ce genre de jeu, ne vous attendez pas à une aventure de 40 heures non plus. C'est pas une série Netflix. Il faut savoir ce genre de choses. Après, il y a des gens pour qui c'est un argument que le jeu soit pas trop long non plus. Parce que justement, ils sont à la recherche de jeux un petit peu courts. Alors je dirais que c'est un jeu assez accessible quand même. mais il y a vraiment des phases où je trouve que c'est assez difficile. Il y a des phases assez difficiles, mais le jeu est quand même assez accessible. Il y a assez peu de touches. Le jeu est en promo en ce moment. Il vaut 10 euros alors que normalement il en vaut 15. Enfin 14, 79. Et voilà, c'est fait par Demagogues Studio. Et alors attendez, il y a quand même un truc qui m'intrigue. C'est que je veux voir le jeu qu'ils ont fait avant. Qui est apparemment de golf. Ah, il n'a pas fait que ça. Ils ont fait Everdream Valley, Arise, Simple Story. Ça, c'était incroyable. J'avais vu ça passer. Doctor Livingstone. What the Duck. Et c'est ça leur jeu de golf alors ? Non, c'est pas ça. Ah, c'est ça. Non, c'est quoi ? C'est quoi leur jeu de golf ? Ça me donne envie de le finir. Ça me donne envie de continuer. Ouais, clairement. Attends, mais c'est ça ? Ça, c'est tous les jeux du studio ? La vache. Golf Club Wasteland. Ouais, ça, c'était l'éditeur. Golf Club Wasteland. C'est où ? Je vois pas. Je suis aveugle. Dommage d'être aveugle. Golf versus zombie ? Quoi ? Mais il n'a pas vu. Ah, ça ? C'est ça ? Putain. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ok. Arcade, golf simulateur, RPG elements, combine, golfing, précision et anti-pact combat against the undead. Il y a une Demogratos si vous voulez tester. Et sinon, il coûte 6,82€. Mais c'est pas ça. C'est Golf Nostalgia. Mais oui, c'est pas du tout ça. Golf Nostalgia. Un golf club. C'est ça, c'est ça. Ah oui, oui, effectivement. Le même lore. Ah oui, ok. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Sauf que du coup, effectivement, là, on joue les martiens qui sont retournés sur la terre pour jouer au golf. Les humains ont disparu. La terre est désormais un terrain de golf pour les ultra-riches. Dans ce jeu dystopique de sport et de réflexion, joué dans les monuments brutalistes, des centres commerciaux en ruines et des musées abandonnés tout en découvrant comment l'humanité s'est effondrée. C'est sorti quand, ça ? 3 septembre 2021. Ah oui, ça a trois ans. Enfin, quasiment trois ans. C'est surtout Charlie. C'est vrai que c'est Charlie. C'est Charlie qui joue au golf. Ah, ça me tabasse. Ah, c'est pas mal, ça. C'est cool d'avoir les deux jeux reliés. Là, ils ont fait The Cub. Donc, le jeu qui permet d'avoir la suite. Un jeu pour Dash, ça. Encore un jeu pour Dash, là. Il y a un bundle avec les deux jeux. Demagogverse. Ouais, non, c'est vraiment marrant. C'est pas mal du tout. 745 EVAL, ce qui est pas mal, quand même. Très, très cool.